Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Soccer. Anthony De Varennes et Adi Raphaël sont en voyage cette semaine donc je prends les commandes de cette émission qui est spécialement consacrée à la meilleure coupe du monde, non pas la Champions League, non pas la Copa Libertadores mais la CONCACAF Champions League, l'équivalent vous l'avez compris donc de la coupe européenne mais en Amérique du Nord. Pour en discuter aujourd'hui je me remets sur pied la même équipe qu'il y a un an quand on avait parlé de cette compétition si spéciale avec deux spécialistes du merveilleux monde du football nord-américain et tous deux spécialistes venant du site Lucarnoposé. Tout d'abord le spécialiste costaricien de Lucarnoposé, Grégory Chabosch. Salut Grégory comment ça va ? Salut à tous, bah écoute ça va plutôt bien. Et à tes côtés le papa de Lucarnoposé, rédacteur en chef au passage, Nicolas Cougo, spécialiste entre autres parce qu'il y a beaucoup de spécialisation du football mexicain. Comment ça va Nicolas ? Eh bien ça va très bien, salut à toi, ravi de te retrouver depuis le temps. Franchement merci à vous deux de nous avoir accepté l'invitation en cette soirée tardive puisque nous enregistrons aujourd'hui jeudi 7 février. Il est un peu tard mais merci, ce sont toutes les horaires des matchs, vous verrez, ce sont assez tard donc on se met bien dans la disposition de la CONCACAF Champions League. Il va falloir un petit peu introduire maintenant la compétition qui est un peu le quatrième membre de cette équipe aujourd'hui mais qui n'est pas la plus connue en Europe, la CONCACAF Champions League pour décrire la compétition en quelques mots donc c'est une coupe qui depuis son reformatage en fait commence directement outre des tours de qualification en 16e de finale et il y a aujourd'hui dans cette compétition 4 clubs mexicains, 4 états-uniens, un canadien, 2 costariciens et puis après plusieurs clubs de nations sud-américaines qui ont souvent plus de mal à se démarquer cette année, un savaldurien, un guatemaltec, un panaméen, un hondurien et un club des Caraïbes puisque les Caraïbes ont eux-mêmes une sorte de mini CONCACAF Champions League pour pouvoir accéder à celle-là. Avant de parler de la compétition en elle-même, une petite note sur cette compétition, je pense que Nicolas était très bien placé pour le savoir, c'est une coupe mexicaine, c'est un peu la coupe de l'Amérique du Nord du Mexique. Depuis 2008 et le nouveau format, il n'y a que des gagnants mexicains et seulement trois prétendants en finale qui n'étaient pas mexicains, Salt Lake en 2010, l'Impact de Montréal en 2014 et le Toronto Football Club l'année dernière, l'année dernière d'ailleurs messieurs qu'on avait suivi ensemble et qui avait été donc gagné par Chivas contre Toronto au pénalty. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez de l'édition 2018 par exemple, Nico ? On retient que le Mexicain qui a gagné n'était pas forcément celui qu'on attendait. C'était aussi les hasards de certains tirages où les meilleurs étaient du même côté, mais c'était aussi du fait de Toronto qui avait fait un joli parcours et qui finalement a perdu contre peut-être le moins bon de tous les Mexicains. On l'a bien vu à la Coupe du Monde des clubs derrière, on a vu que Chivas n'était pas franchement au niveau. Et sinon, écoute, non, que retenir, tu l'as dit, c'est un peu la Coupe de la Ligue pour les Mexicains, la Conca Champions, c'est-à-dire qu'ils vont te dire que ça les intéresse pas forcément, sauf que bon, c'est plus ou moins entre guillemets, c'est plus facile pour eux de la gagner par rapport à l'époque où ils jouaient de la Libertadores, même s'ils étaient bons en Libertadores. Et c'est quand même le moyen le plus court d'aller à la Coupe du Monde des clubs qui reste l'objectif numéro un de tout bon club mexicain. C'est ça. En fait, pour les Mexicains, l'intérêt, c'est surtout d'aller en Coupe du Monde des clubs, quand pour les autres nations comme les Etats-Unis, le Canada ou Costa Rica, c'est surtout d'essayer de battre les clubs mexicains. J'imagine que Gregory, c'est un peu la même chose. Oui, c'est ça. Moi, ce que je retiendrai de l'édition de la dernière, c'est le matut nul de Herediano chez lui contre Tigres, si je ne dis pas de bêtises. Le 2-2, qui n'était pas du tout prévu. Honnêtement, on pensait vraiment que Herediano allait se faire marcher dessus. Et finalement, ils se font marcher dessus quand même. Mais ils arrivent, grâce à beaucoup de boulettes du gardien adverse, à arracher un nul, qui était un peu assez extraordinaire quand même. Mais bon, à la fin, ils se sont fait éliminer. Donc, vraiment, pour Costa Rica, j'en avais discuté avec le président d'ailleurs, qui était parti, après ça, dans une interview où vous pouvez le retrouver sur Lucas Arnapposé. Et clairement, il m'avait dit que le fossé entre, ne serait-ce que les Américains et les Mexicains, et le Costa Rica, il est trop énorme au niveau financier, il est trop énorme au niveau attraction. Par exemple, tu ne peux pas faire venir des mecs d'Europe direction le Costa Rica, ça, ce n'est pas possible. À moins que ce soit des Costa Réciens qui veulent revenir au pays. Sinon, c'est très difficile d'être attractif. Et du coup, c'est très dur de devenir compétitif dans cette compétition. Mais après, tu peux toujours exister. C'est ce qu'on va voir cette année, puisque vous avez, on en parlera ensemble, mais les clubs costariciens ont tiré quand même du très, très lourd, comme on dit, dès l'année. Oui, de toute façon, on est habitué. À chaque fois, chaque année, ils choquent les pires. Parce qu'il y a deux poules au niveau du tirage, et on ne va pas se mentir, la plupart des clubs américains, canadiens ou mexicains sont dans la première poule, et le reste dans la deuxième. On va faire match par match un petit peu, voir quelles sont les oppositions et ce qu'on pense de ces oppositions. Mais d'abord, on va parler un petit peu de la saison, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, un petit peu la saison costaricienne et mexicaine. Nicolas, par exemple, où en est-on dans la Liga Emex en ce moment ? Eh bien, écoute, nous, on a déjà commencé. On est à la cinquième journée de championnat. Donc, voilà, on a déjà quelques favoris qui sont tranquillement placés, qui sont, je ne vais pas dire en gestion, parce que tu ne gères pas forcément sur la durée. Mais voilà, les Rayados, les Tigres que vous allez voir en Conca Champions, mais aussi l'América n'est pas très loin. Enfin, voilà, tout le monde est placé. On est déjà à cinq journées, à part l'América qui est un match de retard. Et voilà, on va aborder, ils vont aborder la Conca Champions avec, comme d'habitude, c'est un peu le souci traditionnel par rapport à tes petits nord-américains à toi, c'est que nos Mexicains, nous, arrivent, ils sont déjà bien lancés. C'est ça, parce que je rappelle, le premier match, c'est environ vers le 20 février et toujours deux semaines avant le début du championnat MLS. Toi, Grégory, au Costa Rica, où en est-on dans la saison ? Alors, on est dans la deuxième partie du championnat, le tournoi de clôture. Huitième journée du championnat de la phase régulière du tournoi de clôture. Donc, oui, on a bien redémarré. Le mercato a été très, très important au Costa Rica, surtout pour Erediano et Saprissa, qu'on va retrouver en Conca Champions. Ils ont fait revenir pas mal de joueurs qui jouent en Europe ou d'ailleurs à l'étranger. Notamment, je pense à Erediano qui a fait revenir Yeslin Terreda, qu'on connaît bien en France, qui est passé par Ayantolon Gaillard. Donc, voilà, il y a du monde qui est revenu. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir tête à leurs adversaires de Conca Champions ? Ça m'étonnerait. Mais, en tout cas, il y a un effectif. On va voir ça tout de suite. Ils ne se sont pas faits de dépouiller. C'est ce que je veux dire. C'est qu'ils n'ont pas perdu tous leurs meilleurs joueurs et ils recommencent un tournoi avec une équipe à recréer. D'accord. On va faire ça tout de suite, de toute manière. Juste pour vous donner un petit avis sur la dernière compétition, vous avez tous les deux exprimé. On ne va pas se mentir, pour la MLS, c'était quand même une bonne compétition avec Seattle-NK, Red Bulls New York en demi et puis Toronto en finale. Ça donnait un peu d'espoir dans cette compétition dans laquelle on se fait agresser par les Mexicains chaque année, pour éviter un autre mot. Mais voilà, le problème, c'est que tous les 3 ou 4 ans, il y a une montée d'optimistes. Est-ce qu'il y a un club en MLS qui, dès le départ de saison, dit clairement que la Conca Champions, c'est un objectif ? L'année dernière, oui. Parce que l'année dernière, on a commencé une nouvelle instauration au niveau des règles salariales. Donc, il n'y avait plus que les joueurs désignés. Il y avait une nouvelle mise en place avec des joueurs TAM. C'est les joueurs qui sont avec de l'argent de la Ligue, mais qui ne sont pas joueurs désignés. Et ça avait vraiment bénéficié à des équipes comme Seattle ou Toronto qui s'étaient dit, cette année, on joue la Concaf à fond. Et Seattle l'a fait jusqu'en quart de finale. Et Toronto l'a fait jusqu'en finale. Le problème, c'est que derrière, la saison de Toronto et de Seattle ont été incroyablement mauvaises, surtout Toronto. Donc, en fait, c'est comme quand les clubs français essaient de jouer l'Europe à Ligue en soi. Parfois, il y a des répercussions énormes sur le championnat national. Et donc, c'est peut-être que ça a créé, en fait, cette année, une sorte de contradiction. Et certains clubs qui voulaient y aller vont peut-être un peu se retenir. Mais on va voir ça un petit peu. Je pense que cette année, Atlanta United, par exemple, au niveau des investissements qu'ils ont mis sur des joueurs comme Petit Martinez, mais on en parlera, vont essayer de la jouer un peu sérieusement. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénients, on va commencer tout de suite avec le premier match qui oppose. Alors, le premier match, on va partir pas en termes de calendrier, mais en termes de comment il a été tiré. Oui, c'est ça. Le tableau que j'ai trouvé sur Wikipédia, donc j'espère que c'est le même un peu partout. On va tirer donc les Monterrey du Mexique. Cher à toi, Nicolas, qui affronte les champions salvadoriens du Allianza FC, dont je pense que la plupart d'entre nous ne peuvent pas trop en dire. Mais Nicolas, dis-nous, Monterrey, quelle ambition a le club et s'ils sont en bonne position ? Écoute, les Rayados ont probablement l'un des plus gros effectifs en Liga MX, donc je te laisse imaginer ce que ça peut donner en Conca Champions. Je te disais que le championnat était déjà avancé. Les Rayados sont leaders, ils sont vaincus, ils ont la meilleure attaque. C'est un monstre, les Rayados, cette année. Ils font partie des favoris pour le titre en Liga MX. Ils ont fait venir Maxime Ezza, qui était l'un des formidables meneurs de jeu d'Independiente argentin. Ils ont rapatrié Miguel Lajoun, et puis ils ont une équipe de fous, les Rayados, ils ont vraiment une équipe de fous. Je ne suis pas convaincu que le premier tour les effraie plus que ça. On ne sait jamais, il peut toujours se passer plein de choses, mais c'est probablement l'un des favoris pour le titre dans la Conca Champions. Juste pour vous donner une idée, je pense que pour signer Maxime Ezza au Costa Rica, il faudrait peut-être que trois ou quatre clubs se mettent tous en jeu. Ce qui signifie, vous voyez, pour faire signer le joueur au niveau de masse salariale. Oui, et puis en plus, ils font signer ce joueur-là, mais au niveau de l'effectif, tu as quand même du très très lourd. Tu as Baro Vero qui était le gardien de River, tu as plusieurs anciens de River, Founes Mori devant, franchement, tu t'amuses à parcourir l'effectif, c'est un truc de fou, les Rayados. Et voilà, pour moi, c'est l'un des favoris pour le titre là, ne serait-ce qu'au Mexique, mais aussi en Conca Champions. Et est-ce qu'ils vont la jouer sérieusement, ces compétitions, tu penses ? C'est ce que je te dis, enfin, c'est ce qu'on dit, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'ils vont la jouer sérieusement parce qu'il y a cette Coupe du Monde des clubs au bout et parce qu'il n'y a que trois tours pour arriver en finale. Je sais qu'au Mexique, tout le monde envisage déjà un Classico Reggio en finale, c'est-à-dire Rayados-Tigres, ce qui n'est pas forcément improbable. Oui, je pense qu'ils vont la jouer. En plus, Monteret a une tradition, façon de parler en Conca Champions. Donc, tu vois, ce n'est pas le genre, je pense qu'ils ne vont pas la lâcher comme ça. La dernière fois qu'ils l'ont jouée, ils l'ont gagnée. C'était celle du triplé, d'ailleurs, je crois que c'est l'année où ils en gagnent trois consécutés. Enfin, sur la période où ils en gagnent deux ou trois consécutives, trois consécutives de mémoire. Donc, non, non, ils vont la jouer. Ils vont la jouer. C'est une tradition chez eux. D'accord, on ne va pas rajouter un mot parce que le Allianza Football Club, je crois qu'on ne connaît pas trop du côté du Salvador. Mais, donc, de vrai, ça devrait passer au premier tour. On va enchaîner direct sur le deuxième. Et c'est un de tes clubs, Greg, puisque le Herediano de Costa Rica affrontera Atlanta United, qui est un petit peu quand même le gros morceau nord-américain de cette compétition. Alors, dis-moi, est-ce que Herediano s'est renforcé dernièrement ? Et surtout, est-ce qu'il pense avoir une chance face à Atlanta ? Alors, oui, Herediano s'est renforcé. J'en ai parlé tout à l'heure avec notamment Yeston Tereda qui est revenu au club. Par contre, en ce moment, ça ne va pas bien. Le début de championnat n'est pas très bon. Ils ont fait revenir Herman Metford. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu le Roland Courbis de la Liga. De la Liga, c'est le gars qui est appelé tout le temps en pompier. Quand ça ne va pas, il dégage. Et quand ça ne va pas, il revient. Donc, finalement, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Là, il est revenu. Ça ne va pas bien. Ça commence assez mal. Pour l'instant, ils n'ont que 7 points en 6 jours en mai. Ils restent quand même sur une victoire contre Cartagnes en championnat. Donc, voilà, ça reprend tout doucement. Il faut évidemment que les recrues se mettent au service du collectif et que ça reparte un peu. Mais clairement, ce n'est pas une machine qui est prête à se taper à Atlanta. Clairement, je pense que ça va être très compliqué pour Herediano. Même si, apparemment, ça va mal pour tes Américains. Ici, ce n'est pas non plus la grosse machine. On va dire qu'Atlanta, en ce moment, c'est vraiment une grosse année qui se prépare et surtout une année post-Tata Martino et post-Miguel Amiron. Comme vous le savez, le Paraguayen est parti pour Newcastle. Donc, ça va être très intéressant de voir ce qu'ils font cette année, même s'il n'y a vraiment aucune certitude. Très bon choix, c'est d'ailleurs Newcastle. Franchement, au moins, il va jouer. Oui, c'est sûr. Il a raison. Il ne va pas du tout pour l'oseille, donc c'est très bien. Il a raison. Quelles ont été les offres ? Mais voilà, le nouvel entraîneur Frank Deboer, qui était à l'Ajax Amsterdam et qui a connu divers échecs à l'Inter Milan, par exemple, a été appointé comme entraîneur. On a, dans les nouveaux joueurs, surtout Pitty Martinez, qui a fait grand bruit après être arrivé de River Plate pour environ 15 millions de dollars. Donc, c'est le deuxième investissement quand même massif après Elzequiel Barco l'année dernière. Et puis, dans les nouveaux joueurs, ceux qui connaissent la MLS reconnaîtront Brecchet qui arrivent de Vancouver et puis Florentin Pogba. Il a recruté un peu surprise de cette mi-saison. On va en parler un petit peu avec toi et Nicolas en début d'émission. C'est bon, j'ai confiance. Florentin Pogba, tu peux y arriver. On va en parler un petit peu avec toi, surtout Nicolas, en début d'émission. Je sais que tu suis un petit peu la MLS. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce Atlanta United pour 2019 ? Tu disais tout à l'heure que la saison dernière a été une bonne saison pour la MLS en concret de Champions, ce qui est vrai. Tu parlais aussi de Toronto où ça a impacté sa saison. Je me demande même si la suite de la saison n'est pas liée à la défaite en finale. À mon avis, je pense que la conquête de Champions, c'était clairement leur objectif plus que le reste. Et du coup, ça s'est vu après. Ils ont un peu fait du Toronto. Je pense qu'Atlanta va être dans cette optique-là. Ils ont gagné la MLS l'année dernière. Je pense que très clairement, on est dans une politique où on veut s'imposer sur tout. Et donc, après concernant ce que tu évoquais à l'instant, le côté post-Martino, je suis assez dubitatif. Oui, Pity Martinez, quand tu perds Almiron et que tu as les moyens d'aller chercher Pity Martinez, tu ne perds pas de grand-chose au change, même si je pense qu'Almiron est plus régulier que Pity Martinez sur une saison. ils ont quand même conservé Joseph Martinez qui n'est pas négligeable. Et puis, il y a Ezequiel Barco qui a été annulé l'année dernière. Ils ont quand même toujours une belle équipe à un Florentin Pogba près. C'est vraiment un transfert que je ne comprends pas. Bon, bref, mais je suis plus dubitatif justement, on en appellerait un petit peu en off tous les deux, sur le choix de Debord pour succéder à Tata-Martino. Je ne vois pas trop de continuité dans la philosophie. Je suis curieux, je suis curieux de voir. Mais Atlanta, normalement, je pense, et j'imagine que c'est un peu le message, doit être ambitieux dans cette conca de Champions League. Est-ce qu'il peut y avoir, messieurs, le fait de ne pas respecter, on va dire, le petit club costaricien, Atlanta qui vient d'être champion, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais du coup, tu arrives, tu n'as pas beaucoup joué parce que du coup, comme tu l'as dit en début, Antoine, ils ne vont pas reprendre le championnat. Est-ce que tu vas mettre toutes tes stars et toutes tes recrues directement ? Est-ce que tu ne vas pas prendre le match un peu par-dessus la jambe en te disant, si je fais tourner un peu, ça va aller ? Je ne pense pas parce que c'est quand même le premier match de la saison. En fait, ils ne jouent pour rien en ce moment, ils font des petits amicaux. Hier, ils ont battu Tijuana 6-1, mais ça valait, je ne sais pas, l'équipe des Tijuana qui était affiliée, mais voilà. Ils ont battu Seattle aussi 7-1 il y a une semaine, mais ils y vont les matchs amicaux avec les titulaires. Donc, je pense qu'ils essaieront de bien commencer la saison par une victoire au Costa Rica. Je pense que vraiment, ils vont y aller à fond, surtout que je n'ai pas l'impression qu'ils aient des blessés en ce moment à Atlanta, donc ça devrait aller. C'est surtout que tu fais tourner si tu es dans un calendrier un petit peu chargé, genre par exemple, les Mexicains qui vont rejouer en championnat avant et après, tu peux te dire, surtout en plus, par exemple, les Rayados qui jouent une équipe salvadorienne, eux vont faire tourner, c'est une certitude au match allé. Mais quand tu es dans une phase, parce que ça reste quand même une phase de préparation pour Atlanta, tu ne fais pas tourner sur une phase de préparation. C'est ça, et puis en plus, il me semble que le premier match est au Costa Rica, oui, c'est ça. Donc, on va essayer quand même d'assurer à l'extérieur et puis après, à domicile, avec la foule et tout, ça devrait passer assez tranquillement. Le premier match, pardon, je n'avais pas dit, mais le premier match sera à 4h du matin, Monterey Allianza le 21 février et celui-là est à, pardon, excusez-moi, il est le 21 février aussi, mais à... À Zabal. Ouais, et puis à 23h du matin, à 23h, il me semble. Donc voilà, on va passer ensuite de l'autre côté. Donc en fait, oui, on se dessinait un petit peu vers un huitième, Monterey, Atlanta, en théorie, ce qui devrait être un très beau match, on va passer le tiers, mais de l'autre côté, on va passer du côté du tableau où il y a le représentant canadien de l'année dernière qui est finaliste, le Toronto Football Club face à un club panaméen dont tu me disais, Nicolas, que tu connaissais, le club Atlético Independiente de Cachonera, si je dis bien. Cachonera. Cachonera, pardon, c'est compliqué. L'accent en espagnol... On l'appelle le C.A.I., ça va aussi vite. Ouais, C.A.I., j'ai ce que j'ai l'impression. Club Atlético Independiente, qu'est-ce que tu peux me dire dessus, Nicolas ? Écoute, ça va être intéressant, alors, on ne va pas, je ne vais pas te le survendre sur le papier, Toronto doit passer. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté, on l'évoquait à l'instant sur Toronto, et puis c'est une habitude, les auditeurs de Culture Soccer savent normalement, et on sait tous, on connaît l'image que dégage Toronto en général, même si ce n'était pas trop le cas ces derniers temps, mais il semble y revenir. C'est-à-dire que la notion de projet sportif, on ne la comprend pas trop, en tout cas sur le long terme. C'est tout l'inverse du côté de ce club-là. C'est un club qui a construit un complexe sportif, qui fait partie d'un projet général. Leur but du jeu, c'est d'avoir une académie, de former des joueurs qui prennent des U7 et qui les amènent aux pros. Et ils ont eu des résultats en championnat panaméen. C'est pour cela qu'ils sont là. Ils sont intéressants par rapport à ça, par rapport à leur politique globale. Je ne suis pas convaincu que ça leur permette d'aller très loin en conca de champion. c'est encore moins quand tu prends le finaliste quand même de l'édition précédente. Mais voilà, rien que pour cet aspect, c'est intéressant. C'est aussi intéressant de voir, on l'a vu avec la présence de Panama à la Coupe du Monde, qu'il y avait quelque chose qui s'était créé du point de vue d'un travail général qui s'était fait au niveau de la sélection. Il y a aussi un travail au niveau des clubs et celui qui travaille le mieux, c'est justement le CAI, c'est independent. Donc ça va être intéressant par rapport à ça. Est-ce que ce club a donné à la sélection certains joueurs à la Coupe du Monde ou pas encore ? De mémoire, non, pas encore. Il y en a un qui est arrivé en sélection qui avait marché sur le tournoi qui s'appelle, alors attends, je suis en train de fouiller dans ma mémoire, Fajardo. Le problème, c'est que, enfin c'est plus qu'un problème, c'est-à-dire que le garçon avait vraiment écrasé le championnat. Il avait dû mettre quelque chose genre 15 buts dans le tournoi en 14 matchs. Il était aux portes de la sélection, sauf qu'il a eu une idée géniale, c'est de signer en D2 en Arabie Saoudite ou aux Émirats ou au Qatar, enfin dans le golfe, en D2. Et voilà, il a 25 ans, donc tu vas me dire qu'il n'est pas tout à fait jeune. C'est un choix de carrière qui avait fait beaucoup parler au Panama parce que tout le monde se disait, tiens, voilà l'avenir au poste d'avant-centre, sauf qu'il est en D2 dans un pays du golfe et on va dire qu'il n'est pas tombé dans l'oubli, mais pas loin, on attend qu'il revienne au pays. Tu fais une belle transition avec les pays du golfe puisque c'est un peu ce qui s'est passé aussi à Toronto. Beaucoup de contacts avec les pays du golfe. Toronto qui a gagné la Coupe des Voyageurs, la Coupe nationale canadienne qui est jusqu'à aujourd'hui un petit peu un autre prétexte pour donner une nouvelle équipe MLS en CONCACAF mais qui à partir des années prochaines avec l'arrivée de la Canine Première Ligue devrait être de plus en plus intéressante à suivre. Mais Toronto qui a perdu deux joueurs au niveau des pays du golfe, Jovinko, le talentueux joueur italien pour moi un des meilleurs joueurs désignés de la MLS c'est un des gars qui a mis le plus d'impact à mon avis parce qu'il était quand même arrivé super jeune et qui n'a pas réussi à renouer un contrat de se mettre d'accord sur un terme salarial et donc il est parti en Arabie Saoudite tout comme le numéro 10 de Toronto l'année dernière qui était souvent blessé mais qui en CONCACAF Champions League avait fait de très belles impressions à mon avis Victor Vasquez qui est aussi parti en Arabie Saoudite pour un contrat très onéreux. Donc voilà c'est une équipe quand même pas mal amputée qui va se affronter cette équipe panaméenne et puis dans les autres partants on a Grigory Vanderville que les fans du PSG connaissent qui est parti de Toronto suite à une bagarre avec son coach apparemment il lui aurait mis son point dans la tête donc voilà une sorte de petit conflit entre le joueur et l'entraimeur qui est aussi à Texé ancien joueur espagnol qui avait eu beaucoup de problèmes à s'adapter à l'effet de Toronto qui était parti et puis Nick Agloun un défenseur central qui est parti du côté de Cincinnati et au niveau des nouvelles arrivées c'est très très faible pour le club de Toronto ça va être très compliqué le début de saison alors le club panaméen a peut-être une chance de ce côté-là puisque les seuls arrivés sont Nick Deleon de DC United mais c'est Terrence Boyd un ancien international américain qui était à Darmstadt à Darmstadt pardon et puis Laurence Simon qui a pris une pige de quelques mois à Dijon en Ligue 1 catastrophique à Dijon catastrophique ouais après il y a des problèmes voilà problèmes familiaux il était sans sa famille sa petite fille a des problèmes de santé mais il avait fait 6 mois vraiment catastrophique à Dijon après une pige t'habites Dijon aussi c'est ça on va pas le dénigrer mais et puis après une pige même à Los Angeles FC qui était assez compliquée donc là il avait tenté de se relancer au Toronto à côté de Chris Mavinga mais donc voilà c'est vraiment un changement d'effectif et apparemment ils sont en train de chercher un nouveau joueur désigné pour amener en tant que numéro 9 à côté de Josie Altidore ce premier tour ne devrait pas être trop compliqué pour Toronto mais si le Panaméen Club Atletico Népaniente va faire quelque chose je pense qu'il y a moyen ce sera le 20 février à 2h du matin heure française donc voilà préparez vos agendas et on va passer à un autre à un autre match qui va s'affronter un club mexicain et un club états-unien tu vas pouvoir m'aider un petit peu Nicolas puisque je ne les connais pas tellement Toluca je sais pas ce que tu peux nous dire sur le club et sur leurs ambitions en congrats avec la Champions League puisqu'ils affrontent le Sporting Kansas City le 22 février à 2h du matin aussi ça va être un match assez intéressant je trouve sur le papier de mémoire la dernière fois que Toluca est venu en CONCAC Champions ils étaient en finale c'est intéressant c'est des équipes je ne vais pas dire qu'ils se ressemblent dans la façon de jouer mais dans l'image qu'elles dégagent tu me contrediras peut-être mais le Sporting Kansas c'est pas une équipe qui fait rêver mais qui est toujours là et Toluca c'est ça au Mexique en fait c'est à dire que c'est pas forcément une équipe qui fait rêver sauf qu'elle est très très pénible à jouer elle est très très compliquée à jouer elle va probablement je te disais je te parlais des favoris qui sont plus ou moins placés déjà en championnat là ils sont un peu dans le dur ils avaient bien démarré et puis ils ont perdu les 3 matchs suivants mais je pense qu'ils seront en Ligue IA normalement ça devrait aller ils diront l'équivalent des playoffs en Ligue IA et Mekis c'est toujours compliqué d'aller jouer chez eux dans leur stade dans leur bon bonnera qui est un stade absolument magnifique si vous le connaissez pas vous verrez c'est un stade absolument superbe je suis pas convaincu qu'ils aient de quoi prétendre à aller aussi loin que les deux monstres de Monterrey mais à voir ça va être intéressant ils ont pas pris un tirage très facile au premier tour parce que c'est pareil tu vois concrètement pour parler un peu vulgairement Toluca ils sont chiants à jouer le Sporting Kansas c'est quand même chiant à jouer aussi donc ça va être intéressant cette opposition Sporting Kansas comme tu disais c'est un club qui vraiment dépense pas énormément mais qui a vraiment un très bon réseau de recrutement ce qui est au niveau des Européens qui sont pas forcément trop vieux mais qui peuvent venir de championnats un peu qui sont pas les plus gros en Europe et ils ont aussi vraiment un très beau réseau de jeunes américains on avait un papier dessus sur Culture Soccer donc vous pensez le voir si vous voulez on va prendre plus sur le Sporting Kansas City qui a surtout un entraîneur excellent Pete Vermes qui en fait gère tout à Sporting c'est le même lui qui a carrément quasiment designé le dernier centre d'entraînement qu'ils viennent d'ouvrir donc il est partout et ils ont fait un recrutement plutôt sympathique en perdant Shelton qui est parti leur numéro 9 qui est parti en Europe mais qui faisait pas grand chose en fait au poste du numéro 9 surtout un numéro 9 un peu de déviation et Ike Opara leur défenseur centrale qui est parti pour presque un million de dollars à Minnesota mais ils ont plutôt un recrutement très sympathique avec Kellen Rowe Wallace de New York City et Will Taddo donc il y a pas mal de bons joueurs ça va être très sympa de voir un peu comment ça se passe leur précision et leur premier match c'est une possibilité pour eux de se qualifier puisque Toluca comme tu dis n'est pas un géant non plus c'est pas un géant mais ça reste costaud parce que tu parlais du recrutement Toluca ils ont envoyé du lourd aussi au niveau du recrutement ils ont 3 Argentins qui sont arrivés Gigliotti qui était independiente Mancueyo qui arrive de Cruzeiro et surtout ils ont Jonathan Maidana qui arrive de River donc qui va nous bloquer tout ça derrière déjà que généralement Toluca c'est costaud derrière et c'est un vrai un vrai duel intéressant je pense que c'est la vraie affiche de ce premier tour c'est vrai que ça est très serré et d'ailleurs on va pas trop en parler parce que c'est pas trop le sujet mais le nombre d'Argentins c'est sûrement dû à la crise économique mais qui partent au Mexique aux Etats-Unis c'est assez impressionnant le nombre de joueurs même forcément pas forcément les stars comme Petit Martinez mais en fait les joueurs moyens qui étaient normalement souvent dans le 11 des clubs argentins mais qui étaient forcément les plus grosses affiches partent tous c'est un réel exode dans l'Argentine oui oui la crise joue clairement son rôle les clubs argentins elles jouent son rôle auprès des joueurs et auprès des salaires elles jouent son rôle auprès des clubs parce que les clubs leurs seules véritables entrées d'argent ce sont des transferts donc tu vois des transferts assez fous quand même au niveau des tarifs c'est violent et donc les seuls qui peuvent payer sont souvent les Européens mais aussi et puis il faut le dire les Mexicains étaient puissants économiquement parlant mais la MLS est puissante maintenant économiquement parlant elle pèse et tu vois l'exemple d'Atlanta qui a recruté beaucoup de sud-américains et on voit ce que ça a donné l'année dernière ils ne sont pas les seuls à le faire mais voilà tu vois de plus en plus de clubs de MLS qui sont capables d'attirer des joueurs sud-am et en particulier des joueurs argentins c'est aussi un symbole c'est aussi un signe que cette ligue économiquement et sportivement avance par exemple un mec comme Max Meza qui a fait la Coupe du Monde qui était plutôt en vue que tout ça et qui a fait une très belle saison indépendante c'est parti pour combien à Montréal ? parti pour on est au-delà des 15 millions je crois j'ai plus le chiffre en tête mais je peux te trouver ça mais non mais c'est des transferts c'est des transferts oui c'est des transferts qu'un club européen que normalement tu vois souvent en Europe mais en fait c'est peut-être des cas comme Pizzi Martinez le club européen se concentrerait dessus mais serait un petit peu frileux alors que Atlanta ou les clubs mexicains se dirait enfin on tente on essaie quoi on n'y va pas par le dos de la cuillère et on y va à fond on essaie de les avoir ce genre de joueurs parce que c'est eux qui amènent les foules voilà les Pizzi les Valéry les Rudiaz les Lodeiro en MLS c'est vraiment eux qui attirent les foules et qui font le talent c'est à dire que c'est des clubs enfin c'est des joueurs qui même si Maxime Ezza je pense qu'il aurait été parfait en Liga en Espagne mais mais c'est des joueurs pour dire pour parler franco-français un club de Ligue 1 va pas se les payer parce qu'on parle de transferts qui sont qui sont extrêmement onéreux pour un club de Ligue 1 un club de Ligue 1 le fera pas et donc les joueurs ils ont le choix entre aller dans un qui va lâcher 15 millions sur un argentin à part un club de Ligue 1 ou éventuellement un première ligue mais première ligue tu vas finir à Stock City un club comme la Ligue 1 à mon avis serait un peu trop frileux pour acheter un joueur directement à l'Amérique du Sud et voudrait attendre peut-être qu'il soit à Porto ou c'est ça il faudrait qu'il y ait un club ou qu'il ait fait 15 matchs en Ligue 1 il faudrait qu'il y ait un petit intermédiaire entre la Ligue 1 ou les grosses ligues et puis l'Amérique du Sud et en fait c'est un peu ce rôle qu'il essaie de jouer la MLS ou que jouer avant la Ligue portugaise ce genre de choses mais on digresse on a fini un peu les 8 premiers donc voilà on se dit peut-être en 8ème un petit duel Toluca ou Sporting Kansas contre sûrement Toronto mais qui sait le club atletico inépegnante du Panama peut faire sa surprise on va passer à l'autre côté du tableau en commençant par un club guatemaltec guatemaltec pardon la prononciation du club va être tout autant difficile à dire le gastatoia gastatocha du Guatemala tu peux faire l'argentine ouais c'est l'expérience le guastatocha de Guatemala face au Houston Dynamo le Dynamo qui est un club très intéressant qui a gagné la dernière coupe des Etats-Unis qui dépense peu mais qui a réussi grâce à un système de recrutement assez intelligent à garder ses meilleurs talents Albert Ellis leur numéro 9 devait partir à Fenerbahce mais ça ne s'est pas fait ils ont réussi à recruter pour essayer de jouer je pense cette coupe pour essayer de passer en moins les 2-3 points de tour Struna de Palermo est arrivé on a Sifigueroa de Dallas McNamara de New York City FC et Mathias Vera de San Lorenzo je ne sais pas si tu connaissais Nicolas ouais un peu donc voilà un petit peu des joueurs d'expérience pour essayer d'apporter un peu de profondeur à cette équipe ouais ce qui lui manquait un peu c'est ça c'est une très bonne équipe mais en MLS ils ont fait les playoffs non ils n'ont pas fait les playoffs mais ils ont réussi à gagner ils ont empêché le Galaxy d'aller faire c'est ça avec une remontée 3-2 assez mémorable mais voilà franchement je pense qu'ils se disent qu'il y a un rôle à jouer mais en plus ils se valent un peu justement on parlait de cette relation entre l'Amérique du Sud et l'Europe que la MLS pouvait jouer c'est un club qui est prévu Texas et qui se dit on peut attirer les talents latino-américains leur montrer une grande scène internationale et la Golden Cup Champions League sert peut-être à ça pour ensuite les vendre un peu plus loin si vous n'avez aucun mot sur Gassatoya de Guatemala on va passer à autre chose non je t'avoue j'en ai pas super on va passer à autre chose alors on va aller directement au prochain où il y a un club mexicain qu'on a un club costaricien le Saprista du Costa Rica Grigori face à Tigres du Mexique avec Grigori et Greg des costariciens qui ne tombent pas sur le plus facile des tirages encore une fois ouais encore une fois on a l'habitude la dernière c'était Erediano qui avait chopé le Tigres cette fois-ci c'est Saprista c'est le départ qui a perdu la finale du tournoi de clôture donc le dernier tournoi face à Erediano justement et ils ont changé d'entraîneur en courte saison donc il y a quelques jours il y a même quelques heures à l'heure où on tourne cette vidéo Walter Santano ancien joueur du Deportivois après ça était nommé entraîneur du club à la place de Vladimir Quesada Vladimir Quesada il était l'entraîneur un peu par défaut il avait remplacé j'ai un trou c'est l'entraîneur du Deportivois après ça dont je me souviens le nom Carlos Watson merci qui était malade et donc il avait remplacé son adjoint il l'avait un peu remplacé par défaut et beaucoup de supporters commençaient un peu à gueuler quand ça n'allait pas alors bon il avait réussi à maintenir le cap et là il y a quelques jours c'était vraiment plus possible donc Walter Santano a été nommé entraîneur pour vous donner une idée Walter Santano c'est vraiment un très très grand joueur du Deportivois après ça de 96 à 2002 il fait partie du club donc c'est un nouvel entraîneur qui va arriver là c'est un club c'est le plus gros club du Costa Rica mais clairement ça ne peut pas rivaliser avec les tigresses de Nico Nico tu vas me dire un petit peu s'ils sont toujours sérieusement concentrés sur la convécaf et surtout l'année dernière est-ce qu'ils ont un petit peu la haine pour avoir perdu contre le Toronto Football Club écoute l'année dernière on peut dire qu'ils ont été éliminés par les boulettes de Nawel Guzman les joueurs de Toronto peuvent l'embrasser aussi si je me rappelle bien c'est contre Toronto le coup franc de Durinco qu'il dévisse totalement je ne sais pas comment le dire de manière polie et non écoute il y a skis online on parlait tout à l'heure pour les Mexicains est-ce que c'est un objectif pour Tigres c'est clairement un objectif parce qu'il y a coup du monde des clubs au bout parce que je te parlais des Rariados et de leur effectif de malade les Tigresses voilà quoi c'est 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 tout aussi dingue ils ont ils ont une équipe ils ont une équipe incroyable ils ont rapatrié Carlos Salcedo pour histoire d'en rajouter une couche et de succéder à Jouninho mais mais voilà c'est des les joueurs il suffit de les égrener on les connaît tous Edou Vargas Ener Valencia est toujours là mais bon on a toujours notre fameux notre précieux André-Pierre Gignac national qui est là Buido Pizarro était revenu au milieu de terrain enfin c'est une équipe c'est une équipe taillée pour aller en finale je le disais tout à l'heure tout le monde attend une finale entre les deux clubs de Monterey je pense que tout autre résultat qu'une finale pour Tigres serait vécu comme un échec ça a été vécu comme un échec un temps l'année dernière ils n'ont pas fait une belle deuxième partie de saison dans le sens derrière les objectifs n'ont pas été atteints donc il y a beaucoup de revanches par rapport à la saison dernière à l'année dernière et oui c'est un candidat très très sérieux j'ai très très peur pour mon pauvre Grégory ça je pense l'année dernière on avait peur mais finalement le 2-2 grâce à ton gardien magnifique ouais pas 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 c'est une étude du suspense c'est ça mais je pense que je pense que le match allé est chez vous à sa prise ça et je pense qu'on va être un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure ce que ne peuvent pas faire ce que ne font pas les américains parce qu'on n'est pas dans les mêmes dynamiques je pense que ça va un petit peu tourner au match allé face à sa prise ça et si jamais ça se passe moyen ils vont envoyer l'artillerie lourde au retour et puis on n'en parlera plus si je me souviens bien l'année dernière ils font beaucoup tourner je crois que t'as que Edou Vargas qui doit être titulaire dans les gros joueurs et le reste ils font tourner d'ailleurs après ça se passe mal ils en mettent 4 au retour et puis voilà c'est ça j'ai bien peur qu'on parte sur le même c'est le prix à payer et Nicolas tu parlais un petit peu dans l'effectif de Tigresse de Ener Valencia on a vu pas mal son nom circuler du côté de la MLS apparemment son agent essaie de refourguer un petit peu à tous les clubs américains est-ce que t'as un peu de news là-dessus ? écoute j'ai pas de dernière news là comme ça oui il a été évoqué son départ parce qu'il joue plus beaucoup parce que Gignac aussi a repris sa place d'avant-centre et le fait très très bien parce que c'est Gignac non mais voilà il faut voilà et non non c'est plus compliqué pour Valencia quand il était arrivé ça marchait bien et justement du point de vue tactique il avait déplacé André-Pierre Gignac sur un côté là ça s'est réinversé et écoute non j'ai pas d'infos je suis pas convaincu qu'il reste tout 2019 à Tigresse donc à voir mais bon avec ou sans Ener Valencia ça passe c'est une équipe monstrueuse d'accord ça serait intéressant de voir ça mais on va et juste ouais juste Nico pour voir un peu est-ce que si par exemple les Tigres gagnent la compétition ou Monterrey gagne la compétition l'autre va être dans quel état il va être en PLS ça va être vécu comme un drame si un club gagne et l'autre non du point de vue du point de vue des deux clubs de Monterrey ouais si par exemple Tigres perd alors que l'autre Monterrey gagne ça sera vécu comme un drame ah bah oui et puis il faudra pas compter sur les supporters de Tigres pour soutenir les Rayados et inversement oui oui non il y a une vraie rivalité locale une vraie vraie rivalité et puis les deux clubs sont sont à la lutte maintenant ensemble pour aller jouer le titre en Liga MX ils font partie ils sont les deux grands favoris de cette Conca Champions donc ils sont à la lutte pour aller gagner la Conca Champions vraiment l'année dernière en fait l'année dernière tout le monde attendait un Chivas America en finale pour avoir parce que là pour le coup au niveau de la rivalité on est bien et tu vois ça avait une certaine résonance un Chivas America en finale pour une place à la coupe du monde des clubs qui est essentielle pour les clubs enfin en termes de visibilité pour les clubs mexicains imagine un Rayados Tigres en finale pour aller chercher pour aller représenter le Mexique à la coupe du monde des clubs vas-y donc non non c'est voilà et d'ailleurs c'est très difficile de te dire là aujourd'hui lequel des deux est le plus costaud parce que c'est vraiment deux équipes monstrueuses donc non non ça sera mal vécu quoi qu'il arrive si l'un des deux va au bout l'autre fera la gueule et au niveau des heures juste pour informer nos auditeurs ça sera toujours un peu tard Saprissa Tigres c'est à 2h du matin le 20 février et puis Gastatoya contre Houston c'est à 4h du matin le même jour donc voilà il va falloir s'armer de patience on va passer les deux derniers matchs d'un côté on a les New York Red Bulls de New York qui de New York je commence à fatiguer moi aussi les New York Red Bulls donc qui jouent Atlético Pantoya qui est le club qui s'est qualifié grâce grâce à la qualification des clubs carabinéens et qui vient de République Dominicaine je ne sais pas si vous avez un mot sur le club sinon je vais parler directement de New York tu peux y aller c'est ce que je me disais le New York Red Bulls qui a eu un mercato quand même assez calme en soi avec en plus les retours des blessés français qui devraient reprendre un peu le terrain Florian Vallaud et Vincent Besco et puis au niveau des départs en fait il n'y a que Tyler Adams il n'y a que entre guillemets qui est quand même parti pour le Red Bull Leipzig où il a l'air de s'éclater récemment il a fait eu très bon travail et puis Aurélien Collin le VT en français transfert très étrange d'ailleurs oui entre deux clubs du Red Bull il n'y a pas eu de on voit des chiffres envers 3 ou 4 millions de dollars mais c'est un petit peu opaque et puis d'un côté on a aussi Aurélien Collin le VT en français de la MLS qui est parti du côté de Philadelphie donc pour New York en fait ça devrait passer c'est plutôt bien on ne va pas se mentir un échec contre ce club carabéen sera une énorme déroute et de l'autre côté on a les deux derniers matchs de cette Champions League qui oppose le Santos Laguna du Mexique pardon contre le club nommé Marathon de alors excusez-moi j'ai perdu un petit peu mes notes le club de Marathon est-ce que tu peux me dire sur Santos Laguna Nicolas et surtout par rapport au prochain tour si jamais ils affrontent New York Red Bulls est-ce qu'ils ont une réelle ambition en cette congrégation de Champions League ? elle est difficile à cerner l'équipe de Santos Laguna c'est un cran en dessous je pense par rapport aux trois autres même à Toulouka même si ça reste on ne va pas se mentir au niveau des effectifs quand on parle d'un ton en dessous pour des effectifs mexicains et pour des équipes mexicaines ça reste quand même au-dessus de bien du monde elle est assez difficile à cerner elle ne fait pas un mauvais départ elle a perdu contre Tigres le week-end dernier d'ailleurs il me semble tu vois on parlait d'Ener Valencia il me semble qu'il a marqué contre Santos Laguna bref je m'égare je ne suis pas convaincu qu'ils arrivent en se disant on va aller au bout même si la dernière fois qu'ils sont venus ils sont allés en finale c'est assez fréquent avec les mexicains tu vas me dire parce que tu regardes les quatre qui sont là les quatre leur dernière apparition dans la Conca Champions c'était soit un titre soit une finale perdue mais non je pense qu'ils sont au niveau des ambitions un ton en dessous un ton en dessous des autres ils avaient fait un bon Klausura puisqu'ils sont là parce qu'ils ont gagné le Klausura 2018 elle est difficile difficile à cerner pas sur ce premier tour j'attends de les voir face au Red Bull ce qui était quand même extrêmement convaincant l'année dernière elle était vachement intéressante cette équipe des Red Bull l'année dernière que ce soit en Conca Champions mais même en MLS elle était assez elle était très intéressante à suivre et elle a gagné la saison régulière ouais 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 c'était une vraie équipe sympa à avoir joué donc ouais on va attendre ce quart de finale parce que je pense que face à Marathon ça devrait passer quand même mais c'est vraiment en quart de finale que leurs ambitions se joueront je pense est-ce que tu peux nous donner une idée du budget par exemple d'un Tigresse ou d'un Monterey je ne l'ai pas du tout en tête je ne cherche pas à comparer avec le Costa Rica c'est violent non non pas du tout non non je t'avoue je t'avoue une idée on va dire européanisée de nos auditeurs du budget c'est plus quoi c'est plus un truc comme Marseille avec 250 000 euros de budget non non t'es pas dans ces eaux là ça c'est clair je t'avoue j'ai pas les budgets en tête j'ai quelques salaires annuels de joueurs en tête je sais par exemple qu'un Gynia qui est entre 3 et 4 millions annuel je crois ou pour te donner une idée la dernière recrue de l'América c'est pour te donner aussi le niveau de la puissance Nico Castillo qui arrive de Benfica il est à 4 millions 6 annuels de dollars donc voilà tu vois c'est de donc en masse salariale on n'est pas trop gêné au Mexique non j'ai pas les budgets en tête mais c'est très clairement les équipes qui ont les plus gros budgets il faut le dire Santos peut-être un peu moins que les autres mais voilà pour comparer du côté de Toronto on a quand même Altidore qui a 5 millions mais c'est vrai qu'au niveau de la MLS on surpaye un petit peu ce genre de joueurs mais il y a vraiment au niveau des salaires une sorte d'égalité un petit peu qui est en train d'arriver j'ai l'impression parce que les sommes qui sont énormes bien entendu mais ce sont des sommes sur lesquelles certains clubs peuvent s'aligner en MLS ce qui a longtemps plombé la MLS c'était cette histoire de designated players ça se relâche plus à petit ça se relâche plus à petit c'est ça tu vois que les salaires commencent à être nettement plus intéressants de manière générale je veux dire le salaire moyen est intéressant parce qu'avant tu avais l'arbre qui cachait la forêt c'est aussi pour ça que ça progresse c'est assez marrant parce que c'est une dynamique qui est un petit peu c'est à dire que d'un côté le championnat se européanise d'un côté il n'y a plus les règles des joueurs désignés étant en train de perdre son importance les joueurs draftés perdent leur importance en fait d'un côté se européanise et le niveau est meilleur et de l'autre ça perd en fait le charme que ça avait qui était un peu américain un peu étrange donc c'est marrant parce qu'on est vraiment dans une double dynamique bon pour les américains tant mieux ils ont des meilleures équipes mais pour nous c'est marrant ça perd un petit peu ouais bah t'es un peu dans une transition après c'est vrai pour en avoir un peu discuté avec des joueurs qui étaient passés par la MLS tous je pense à Aurélien Collin j'avais discuté aussi avec Léandre Griffith qui était passé du côté de Columbus et de Toronto et les deux me disaient qu'il allait falloir que ça se relâche au niveau du salarié parce que si tu veux lutter à l'échelle continentale pas forcément parce que forcément sur ton championnat si tout le monde est à la même si tout le monde est mangé à la même sauce voilà tu vois pas de différence mais si tu veux exister sur le plan continental tu peux pas t'imposer d'énormes restrictions salariales quand les autres à côté surtout quand au sud t'as le Mexique c'est ça non mais clairement après ce qui a fait un peu gagner justement ce qui est très intéressant c'est comme je disais il y a l'introduction d'un nouvel argent donné par la ligue qui s'appelle le TAM ou le GAM ça dépend de ses formes mais c'est un peu ça qui a permis par exemple c'est un club de s'imposer au GACAF Champions League c'est à dire par exemple Toronto on n'avait pas que Jovinko, Altidor ou Michael Bradley mais à côté ils avaient un Victor pardon Victor Vasquez qui était financé grâce au TAM ils avaient Chris Mavinia qui était financé grâce à ça Grigory Wanderville il s'est pas très bien passé mais c'était financé grâce à ça du côté de Seattle on avait Rodriguez qui est financé grâce à ça je crois que du côté New York City FC j'ai pas envie de dire de bêtises mais c'est que Kaku était sur je sais pas si il est devenu joueur désigné mais il était joueur TAM aussi et puis le joueur désigné on a quand même Bralara Phillips ou Ressus Medina donc ça reste du haut donc voilà petit à petit ça se libère et ça permet en fait oui bien entendu de faire un investissement pour la CAC et ça serait vraiment bien d'avoir un club MLS un jour en Coupe du Monde des clubs c'est certain en tout cas ça finit un petit peu notre planning au niveau des 16ème de finale je répète un petit peu les horaires pour ceux qui ça intéresserait d'aller voir les matchs je pense pas qu'il soit diffusé en France bien sûr que non il faut même pas se poser il faut même pas se poser la question à une époque ça l'était ouais 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 j'ai commenté des matchs de Conca Champions quand quand RMC enfin quand c'était l'époque de ma chaîne sport on commentait on faisait la Conca Champions ouais puis même si une chaîne avait droit de toute façon elle va diffuser que la finale c'est ça on connait on aime avec Daisy on va pas se mentir avec la MLS le nombre de fois Eurosport nous a servi du billard alors qu'il y avait de la MLS au programme c'est bien mais c'est forcément ce que j'ai entendu même si tu vois à la limite vous avez de la chance entre guillemets sur la MLS parce qu'elle a quand même été il faut le dire elle a quand même été super bien couverte par Eurosport la première année c'était monstrueux avec le plateau le dimanche le Super Sunday ça c'était fantastique mais tu vois par exemple l'année dernière par exemple les playoffs ils ont tout diffusé il me semble parce que ça passait sur les différentes chaînes après c'est là où tu te demandes est-ce que c'est compliqué en fait de faire diffuser un match en fait tant que les playoffs ont telle importance que c'est compliqué de faire diffuser un match en mi-saison en fait il n'y a pas d'enjeu sachant que tu as quand même 7 places pour entrer en play-off je ne sais pas après il y a honnêtement autant Eurosport par exemple la Coupe d'Asie on peut leur reprocher autant leur couverture de la MLS elle a été bonne et c'est dommage maintenant parce que tu ne me contrediras pas il n'y a plus personne maintenant non plus personne en France personne n'en a pris apparemment ils demandent cher pour ce que c'est et en fait le problème c'est que où tu as les matchs qui sont diffusés à l'heure européenne mais qui du coup clash avec des affiches européennes bien plus importantes ou alors c'est le soir et en fait tu as peu ou pas d'audimat donc c'est très compliqué pour eux après peu ou pas d'audimat voilà quoi quand tu passes ton match sur Eurosport 360 c'est que tu ne t'attends pas à faire 3 millions c'est clair mais j'imagine qu'ils demandent du coup trop cher ça c'est possible ça c'est possible mais donc je repasse pardon on digresse on digresse le mercredi 20 février à 2h du matin vous avez déporté au Saprissa contre Tigres et Club Atletico Independiente Panaméen donc contre Toronto à 2h du matin aussi le même jour à 4h du matin Guastatoria du Guatemala contre le Houston Dynamo le 21 à 2h du matin Pantoya contre New York Red Bulls et le même jour à 2h du matin aussi Santos Laguna contre Marathon le champion hondurien à 4h du matin Monterrey contre Allianza FC le champion savadorien et puis à 2h du matin le 22 février Kansas City contre Toluca et à 4h Herediano contre Atlanta donc le dernier bon match pour la fin ça va être vraiment très intéressant c'est l'affiché Herediano et Atlanta j'ai hâte de voir Florenta Pogba vaciller le terrain avec le maillot des Five Stripes si vous devez donner je ne vais pas vous demander qui va être champion mais si vous devez donner une finale je ne sais pas si vous avez le tableau sur les yeux mais qu'est-ce que vous donneriez comme finale Nicolas je ne suis pas sûr à toi tu sais très bien que si je le fais je leur porte la poisse c'est pour ça que j'attends que tu dises des mexicains bah oui forcément non mais oui on peut voir enfin le côté mexicain de la chose moi je n'attends je voudrais mon côté mexicain entre guillemets s'il doit s'exprimer un classico de Monterre un classico Reggio un Rayados Tigres en final est-ce que toi Grégoire tu as ruré pardon non je pense que le David Monterre le classico de Monterre serait l'affiche que tout le monde voudrait voir après après un petit duel je ne sais pas un petit duel Atlanta Tigres ouais c'est ça Atlanta Tigres ça serait bien et puis ça serait bien pour la MLS de confirmer parce que de montrer que l'année dernière ce n'était pas un one shot c'est important pour eux c'est très important pour eux en plus l'année dernière alors il y a eu pas mal de chance sur certains matchs en fait c'est un problème aussi en Toronto comme tu disais qui est passé avec un petit peu de chance mais de l'autre côté Seattle s'était fait éliminer je me souviens contre Chivas sur un 3-0 mais qui était un peu il avait quand même un 0 à l'extérieur il me semble sur le match allé et puis après l'Universaire Red Bull s'était fait éliminer contre Chivas en perdant un 0 à l'année puis 0-0 Chivas a un peu eu tout le monde de la même manière parce que même la finale face à Toronto ils sont loin d'être maîtres du destin à part un peu à l'aller où ils ont mieux géré le match allé si j'ai bonne mémoire au retour c'était compliqué pour les Chivas oui derrière il y avait une très belle présentation outre Dallas qui s'était fait taper par le Toro FC Panaméa il me semble et Colorado qui s'est fait taper par Toronto rapidement mais oui sinon c'est une coupe très intéressante l'année dernière franchement j'avais beaucoup aimé la suivre cette année vous devez confirmer la MLS joue gros cette année mais comme on l'a dit c'est compliqué parce que les gros comme Atlanta le gros en fait c'est surtout Atlanta parce que New York Red Bulls Kansas City on espère mais ce n'est pas non plus des gros clubs au niveau des joueurs qui jouent par rapport à Atlanta en fait c'est vraiment plus basé sur une économie de salaire mais des académies ou des recrutements intelligents Atlanta c'est vraiment ils y vont à fond donc on va voir on va trouver ça très intéressant moi je vais dire Monterrey Red Bulls avec un peu de chance parce que c'est quelque chose qui est possible on ne sait jamais un mauvais pas mais merci en tout cas messieurs pour vous suivre at lucarnoposé j'imagine le site est là vous avez les 5 magazines déjà dans les fonds dans lesquels Anthony et moi avons collaboré et le 6ème sans nous mais on a très hâte de le lire je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à recommander vous aurez les nord-américains seront servis il y a un petit peu un petit peu d'Amérique du Nord on va parler on va parler d'un club légendaire voilà j'en dis pas plus on n'a pas beaucoup avec le historique on avait une nord donc voilà non c'est pas trop dur c'est pas très très difficile c'est pas trop dur Greg je ne sais pas pourquoi je t'appelle Greg ou Grégoire ce soir mais Greg où est-ce qu'on peut te trouver sur Twitter parce que Greg c'est mon prénom ouais mais normalement c'est Greg pas de soucis arrobas gregchob voilà sur Twitter les news mercato tout évidemment de la propagande trop Keller Navas on est là et promie ça bien entendu il faut pas le dire c'est plus perso merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette première émission enfin ce premier tour qui sera le 20 février merci à tous de nous avoir écoutés on vous recommande les podcasts du qu'un opposé et tout notre contenu sur Culture Stalker on a parlé à l'Atlanta aujourd'hui il y a un film dessus Kansas City pareil donc allez voir Culture Stalker et essayez de suivre cette MacAve Champions League avec nous on essaiera de revenir un petit peu au fin de l'année merci à tous et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous